Stage d'hiver, cours Florent, jour numéro 3, épisode numéro 3. Welcome on board ! Comme à mon habitude depuis deux jours, ce que je vais faire c'est que je vais t'énoncer le résumé de cette journée. Qu'est-ce qu'on a fait ? Quelles ont été les activités ? Là il est 6h44, on a fini un peu plus tôt aujourd'hui, vers 16h30. Je vous expliquerai pourquoi. J'ai fait une de course, puis me voilà. Alors aujourd'hui ça va être un peu plus rapide, le nombre d'activités différentes qu'on a fait dans la journée, en fait c'est dégressif. Lundi on en a fait plein, mardi un peu moins, et aujourd'hui encore moins. Alors ce matin, comme d'habitude, on a débuté par un peu de danse, donc elle a mis une ou deux chansons différentes. D'abord elle a mis plutôt un registre classique, et après elle est passée sur du nirvana. Donc on était plus dans l'excitation, et donc on lance la balle n'importe comment, on la rattrape n'importe comment. Et là elle a dit, bah effectivement, ça on peut le retrouver, on peut le transposer dans le jeu d'acteur. On est pris par une émotion, on est pris par un sentiment, et il faut se recadrer, il faut se reconcentrer tout de suite. En un quart de seconde, tac ! Et le jeu d'éveil, comme d'habitude, c'était se lancer les balles. Une fois qu'on était bien réveillé, on est passé au jeu du miroir. Alors là, il s'agissait de se mettre en couple, donc avec une autre personne, peu importe le sexe. On s'est assis à 5 mètres environ l'un de l'autre, comme ça on a pu enlever le masque. Et en fait l'idée c'était qu'elle, elle avait un minuteur sur son téléphone, et pendant un certain nombre de temps, je pense que c'était au moins 2 minutes. C'était quand même assez long, 2 voire 3 minutes. L'objectif, c'était, enfin la première consigne, m'arranger, on était la personne qui était observée par son binôme d'en face. Donc en fait, on ne devait absolument rien faire, et l'autre devait nous observer. Au bout de 3 minutes, on s'arrêtait. Et donc, ce qu'on devait dire, c'était s'il y avait une phrase qui nous est venue, comme ça, il fallait la donner. Et après cette phrase-là, c'était de donner l'émotion, le sentiment qui nous est venu. Alors moi, en l'occurrence, il n'y a aucune phrase qui m'est venue. Le sentiment, c'était de la neutralité. Parce qu'avec mon collègue, avec mon binôme, au tout début, quand on s'est regardé, on a eu un petit rictus, un petit sourire qui est venu. Et en 2 secondes, comme ça, on s'est recalé. Et lui et moi, en même temps, on s'est recalé. Et on s'est dit, non, ça va durer longtemps. Il ne faut pas du tout qu'on commence comme ça, on ne va jamais tenir. Donc, on a mis un masque de neutralité, et on s'est regardé comme ça. Et puis, voilà, en parfaite bienveillance, on est même parti en espèce de méditation. Tu vois, moi, je me suis dit, allez, je vais travailler sur ma respiration. Et à un moment donné, je ne voyais que sa tête et un flou autour, comme ça. Donc, au final, c'était super apaisant. D'autres, à côté, ce n'était pas la même histoire. Ils étaient un peu plus stressés, angoissés. Et en fait, toutes les relations étaient vachement différentes. C'était intéressant. Et donc, au bout de ces 3 minutes-là, on a échangé les rôles. C'était l'autre qui était observé. Mais au final, nous, ça ne changeait absolument rien. Voilà, et figurez-vous que c'était le seul jeu, la seule activité qu'on a faite du jour. Après, on est parti sur... Donc, on a pris nos textes. C'est des textes qu'elle nous avait déjà donnés hier, pardon. Et donc, on est passés les uns après les autres. Et elle, elle nous a repris. Elle nous a dit, ben voilà, toi, je te vois plutôt faire comme ça, etc. Le temps que chaque groupe passe, étant donné qu'il y a 6 groupes différents, il était déjà de nouveau 1h, 1h30. Donc là, il y a eu la pause déjeuner. Et après cette pause déjeuner, on pouvait s'isoler groupe par groupe pour travailler qu'entre nous. Et il y a eu un ordre de passage l'après-midi. Et donc après, on passait devant elle. Et elle, après, de nouveau, elle nous faisait des recadrages, des rectifications par rapport à la justesse de l'émotion. Par contre, aujourd'hui, c'était encore un peu laborieux parce qu'on ne connaissait pas encore les textes par cœur. Hier, franchement, j'étais encore en musculation. J'ai fait la vidéo, j'ai mangé, je me suis douchée, il ne me restait plus rien. Et une fois que je vais au lit, moi, perso, je lis, mais lire, ça m'endort. Donc, je n'ai pas vraiment beaucoup appris. Bref, toujours est-il que là, donc il y a du potimarron en cuisson. Je vais me faire à manger tranquillou. Je vais calmer les jeux. Je vais regarder un peu de vidéos YouTube. Et après, par contre, je vais essayer de réviser un peu plus que hier. Comme ça, je connaîtrai vraiment mon texte. Et demain, pour toute la journée... Non, ben, je ne vous dis pas le... Je vous laisse un peu de suspense, tiens, pour le programme des deux prochaines journées. Mais franchement, ça se précise. Et pour vendredi... Ouh ! Je ne vous dis pas. Grosse presse. Je vous expliquerai pourquoi. Avant que je ne vous quitte, Je vais vous lire juste deux de mes répliques. Moi, je suis Monique et je discute avec Jacques, qui est mon mari. Et après, notre fils Hugo, qu'on a du mal à canaliser, qui arrive. Et en fait, Monique et Jacques, c'est un vieux couple et ils ne se comprennent pas. Et il y en a un, il parle. Et l'autre, il parle. Mais il parle tout seul, en fait. Ils ne se comprennent vraiment pas. Et il y a un moment donné, Monique, elle dit Mais tu ne m'aimes plus ? Et puis Jacques, il dit Les grands mots, ça n'a rien à voir avec l'amour, tout ça. Rien ! Je me demande même si ça existe, l'amour. De toute façon... Et moi, je dis quoi ? Il ne me dit rien. Et donc, je lui dis T'aurais jamais dit 10 heures de choses avant. Et là, il y a un temps qui se passe Et elle lui dit Tu veux un fruit ? Allez, salut ! Je vous laisse. À demain ! Soyez connectés. Sous-titrage ST' 501